Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour ce nouvel épisode du Manga Café News. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on va attaquer par le sommaire avec une nouvelle loi au Japon qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui explique la confusion par rapport à la censure de la Shwesha. Le film Kimetsu no Yaiba qui a été détrôné par un autre film d'animation. Un deuxième film Kaguya-sama lovisoire en préparation pour cet été. Des nouveaux goodies Demon Slayer, oui, et ils sont juste magnifiques. Une nouvelle série qui vient tout juste d'arriver chez Panini Manga et qui donne fortement envie de s'y intéresser. The Promised Neverland, ça y est, on arrive bientôt à la fin de la série et on a le visuel du tome 18 et du tome 19. Et pour finir, comme d'habitude, les sorties Manga du jour. Manga Café News, c'est maintenant ! Et oui, pour rappel, il y a bien une nouvelle loi japonais sur le copyright qui est sortie depuis le 1er janvier 2021. Mais cette loi ne concerne que les scans qui sont publiés sur les réseaux sociaux et non pas des images ou autres gifs ou fanarts. Mais c'est ce qui a aussi expliqué le gros quiproquo qu'il y a pu avoir par rapport au piratage du compte de la Shwesha. Et toutes ces interditions qui auraient dû découler de la Shwesha. En fait, il y a été que cette personne a fait ça et tout le monde s'est dit, mince, à cause de la nouvelle loi, les éditeurs peuvent se permettre de faire ça. Et donc du coup, on ne pourra jamais plus rien mettre au niveau manga, animé, tout ça en images parce qu'on va se faire strike à chaque fois. Et en fait, non, c'est juste les scans officiels. Si les gens mettent des scans par rapport au jump ou les pré-publications des scans, forcément, donc, ça va poser problème. Mais sinon, pour le reste, donc les gifs, les dessins, les fanarts, les images tirées d'animés ou autres, ça va, ça risque rien. C'est juste ça qui craint, c'est par rapport au scan. Donc ne vous inquiétez pas, pour l'instant, tout va bien. Enfin, pour l'instant, Kimetsu no Yaiba a été détrôné de sa place de premier au box-office japonais. Oui, pourtant, il a battu énormément de bons vieux films d'animés. Même Titanic, il a battu Titanic au Japon. Eh bien, après 12 semaines en étant numéro 1, le film vient de se faire battre par Gintama The Final. Le dernier film d'animation qui est censé clôturer l'animé Gintama. Voilà, Gintama a éclaté Tonjiro. Donc Gintama est meilleur que Tonjiro. Voilà, je ne connais pas Gintama. Je ne sais même pas si c'est le nom du personnage principal. Mais bref, Gintama The Final est le nouveau numéro 1 du box-office au Japon. Et je trouvais ça cool de vous le dire dans ces news, oui. Un deuxième film Kaguya Sama Love is War est prévu bientôt, très bientôt. Le 20 août, apparemment, le deuxième film en prise de vue réelle atteindra les salles obscures du Japon. Donc, au Japon, cet été, vous aurez un deuxième film live Kaguya Sama Love is War. Et ça devrait arriver aussi chez nous en simulcast sur certaines plateformes. Donc, je sais que dans ma communauté, il y a des gros fanas de Kaguya Sama Love is War. Donc, voilà, petite news aujourd'hui, c'est gratuit. Un deuxième film en live action arrive cet été au Japon. Comme dit dans le sommaire, des nouveaux goodies qui viennent d'arriver de Kimetsu no Yaiba. Alors, c'est la nouvelle connexion dans la gamme Look Up de Megahouse. Ce sont de petites figurines toutes mignonnes de Kimetsu no Yaiba. Voilà. Et, j'adore les chibis. J'adore juste tout simplement tout ce qui est mini figurines comme ça, mini figurines, chibi comme ça. Je commence Demon Slayer. Donc, si vraiment ça me plaît, ça risque de rejoindre la collection, je pense. Je ne sais pas. A voir. Mais je les trouve extrêmement choupis. Vraiment. Nouvelle série chez Panini Manga. Donc, ça risque ça. Voici la couverture définitive du tome 1. Cette nouvelle série est prévue pour le 3 février. Et pour en savoir plus, rendez-vous tout simplement sur le site de Panini Manga. Ça a l'air vraiment intéressant. J'aime bien la couve. Ça a l'air de parler d'avions de chasse et peut-être de sorte de... Comme les bestioles d'Evangelion, je ne sais pas. Bref, ça a l'air vraiment cool. A voir. A voir. A essayer. A voir. Tout simplement. Nouvelle série, c'est toujours important d'avoir des nouvelles séries, bordel. En parlant de séries importantes, ça y est, on y arrive enfin. Le 18e tome de The Promised Neverland sort très 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 bientôt. Le 10 février 2021. Le 18e tome sort. Et voici son visuel. Pour rappel, la série se termine en 20 tomes. Donc, c'est l'avant-avant-dernier tome. Mais justement, on a aussi la couve de notre avant-dernier tome. Voici la couve officielle du 19e tome de The Promised Neverland. Voilà, ça sera l'avant-dernier tome de la saga. Bientôt, The Promised Neverland se termine. Il est temps de s'y intéresser. Puisque la série se termine très bientôt. Et elle ne fait que 20 tomes. Il est temps de s'y intéresser. Et d'ailleurs, je pense que je vais m'y intéresser. Vu tout le bien qu'on m'en dit. Mais voilà, je vous montre juste les couves qui vous attendent pour The Promised Neverland. Voilà pour les news d'aujourd'hui. Il n'y avait pas grand, grand chose à dire aujourd'hui. À part des nouvelles séries ou des couvertures. C'est vrai qu'au niveau news d'aujourd'hui, c'est assez calme. Mais par contre, niveau sortie. Là, on va se régaler. Et donc, on passe tout de suite aux sorties manga du jour. On commence tout d'abord avec les éditions Panini Manga. Avec le tome 15 de Demon Slayer. Voilà. Kimetsu no Yaiba. Tome 15 sort aujourd'hui. Donc, allez-y. Foncez. Aux éditions Nobi Nobi, on a Captain Tsubasa, Anime Comics, saison 1. Le tome 1 et 2. Aux éditions Soleil Manga, on a Kofi Evaniya, le tome 14. Le premier tome de Koma Héroïque, Dans un autre monde. Le troisième tome, Dans les pas de Nietzsche. Nosferatu, tome 2. Sayonara, Minis Kitsch, tome 2. Et le premier tome de La Sorcière Invincible. Chez Kaze, édition. Maintenant, Chainsaw Man. Le sixième tome de Chainsaw Man. Oui, il faut que je me le procure. Le tome 11 de Queen's Quality. Et le deuxième tome de Shinatori, Les Ailes de la Mort. Qui a l'air vachement cool au niveau de la couve. Intéressant à suivre. Chez Asuka, on a Saikaichi Atsukoi, volume 14. Aux éditions Ennis, on a Animland, le 233ème volume du magazine Animland. Mais aussi celui qui fête les 30 ans du magazine Animland. Magazine que je lisais étant enfant et que j'ai adoré. Voilà. Aujourd'hui sort le spécial 30 ans. Et pour finir aux éditions H2T, Wandering Soul, tome 2. Voilà qui clôture cette émission d'aujourd'hui. C'était assez court parce qu'on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais demain, j'espère qu'on aura des news beaucoup plus importantes. De toute manière, demain, vont sortir encore de nouveaux mangas. Donc on aura déjà les plannings des sorties mangas. En attendant, on se retrouve de toute manière bientôt sur YouTube pour plein d'autres vidéos news et d'autres vidéos bonus. Et sur Twitch, quasi tous les soirs en live. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Tous les liens sont dans la description comme d'habitude. En attendant, prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric. Bonjour les internautes. Sous-titrage ST' 501